Certes, il faut diminuer la consommation d'antibiotiques pour ralentir l'évolution de la résistance, mais c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est un processus dynamique. D'un côté, vous avez des êtres vivants qui se modifient, et d'autre côté, vous avez des malades qui ont cet être vivant, qui l'infectent et donc qu'il faut guérir. Un des premiers processus consiste à prendre des anciennes molécules et à les modifier chimiquement pour en faire des nouvelles molécules capables de se fixer sur des cibles modifiées ou capables de résister à des enzymes qui vont les détruire. Une deuxième possibilité, c'est de créer des nouveaux, des molécules qui n'existent pas. Ce sont des antibiotiques totalement artificiels, donc ils s'accompagnent d'un certain nombre d'effets secondaires, contrairement à beaucoup de produits naturels, c'est plus long de les amener vers le marché et il y a beaucoup plus d'échecs. Mais c'est une vraie voie. Une autre voie, c'est celle d'utiliser les phages. Alors, simplement pour vous dire très rapidement, les phages, ce sont des espèces de virus qui ont la capacité de trouver sur la bactérie des récepteurs. Lorsqu'ils pénètrent dans la bactérie, vont se multiplier et faire éclater la bactérie. Donc en fait, ce sont pour certains des tueurs de bactéries. Et c'est ce qu'on recherche, c'est à créer des phages qui vont tuer la bactérie qui ont quelque part infecté l'organisme. Je ne pense pas que l'on vaincra la résistance, mais je pense qu'on peut vivre avec elle. Donc, chaque fois qu'un moyen de lutte nouveau apparaît, la bactérie va se défendre et trouver un autre moyen de résister. Mais tout ça, c'est dans le temps. Donc, il faut à la fois trouver des nouveaux moyens de lutte, les utiliser le mieux possible pour que les bactéries ne s'y adaptent pas trop vite, et en même temps, avoir un système qui empêche la diffusion de la résistance. Donc, si vous associez un système de santé publique qui fait que l'hygiène est portée à son maximum, que vous utilisez au mieux les antibiotiques dans un rythme qui n'est pas trop rapide, vous permettez à l'industrie et aux chercheurs de trouver différents moyens de combattre la résistance aux antibiotiques. Mais les bactéries ne disparaîtront pas, parce que si vous n'avez pas de bactéries, votre métabolisme ne marchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada